Comment choisir sa structure juridique ? La catégorie commerciale, la catégorie libérale. Dans cette catégorie libérale, il y a une sous-partie qui est profession libérale dite réglementée. Pour ça, je vous invite à aller voir les fiches APCE avec justement quelles sont les activités qui sont dites réglementées. Puis, on va distinguer les professions libérales non réglementées et enfin les activités agricoles. Donc, c'est les activités et la définition de vos activités qui va vous permettre de faire le choix de structure juridique, en quelque sorte. Si on se focalise sur les activités artisanales, qu'est-ce que c'est l'activité artisanale ? En quelque sorte, c'est un travail de fabrication ou de transformation, voire même de réparation. Donc là, vous allez voir qu'il y a des décrets qui existent et qui définissent également les activités commerciales. Donc moi, je vous invite à aller voir comment elles sont regroupées par catégorie, notamment de métiers. Voilà, est-ce que c'est de la fabrication et du service ? Est-ce que c'est du bâtiment, de l'alimentation ? Etc., etc. Le nombre de salariés qu'elle devra comprendre. Puis, dans une autre activité, on va distinguer l'activité commerciale. Alors, à ce moment-là, vous allez dépendre du CFE, du code du commerce. Et il faut aller voir le code de commerce pour voir, en fait, quelle est la définition des activités commerciales. Donc là, dans ce cas de figure, vous pouvez opérer des achats, de la revente, certaines prestations de services autour de la restauration, de l'hôtellerie, des entreprises de spectacle, etc., etc. Donc après, vous avez les activités libérales. Alors, les activités libérales, c'est parfois un peu difficile de différencier les catégories. Parmi celles qu'on va regarder en premier, c'est les professions libérales non réglementées. Donc en fait, c'est tout ce qui ne relève pas du commerce, ni de l'artisanat, pas de la chambre d'agriculture et pas de la chambre d'industrie. Et qui ne repose pas sur les professions libérales réglementées que je vais expliciter tout à l'heure. Donc à titre d'exemple, on va prendre quoi ? On va prendre par exemple les consultants, les formateurs, qui ne sont pas, en fait, entre autres, soumis à autorisation d'exercice. Voilà. Donc vous avez des professions qui demandent un numéro, par exemple, une autorisation d'exercice. Les débits de boisson ou les auto-écoles, etc., etc. Donc si maintenant on s'intéresse aux professions libérales dites réglementées, qu'est-ce que j'entends par réglementées ? Eh bien, c'est ceux qui doivent respecter des règles de déontologie stricte. C'est nos tiers de confiance, parfois. Ça va être, voilà, les avocats, les médecins, les notaires, les huissiers, voilà. C'est ceux qui sont soumis, en fait, à des contrôles par des instances gouvernementales, ou voire même professionnelles, l'ordre des avocats, les bâtonniers, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les professions libérales dites réglementées. Donc ça, je vous ai dit, allez voir, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, allez voir vraiment en détail comment gérer vos risques. Si c'est réglementé, ça veut dire que c'est une activité qui a certainement des opportunités, mais également des risques à manager. Alors maintenant, si on se penche sur l'activité agricole, en fait, l'activité agricole, c'est quoi ? Ça consiste à exploiter un cycle végétal ou animal. En fait, c'est toutes les activités qui vont être dans le champ de l'exploitation, voilà, à la transformation de matières premières et de leur commercialisation. Tout ça, c'est qualifié d'agricole. Voilà, en espérant vous avoir sensibilisé à qu'est-ce qu'une activité et comment cette activité va impacter ma structure, enfin, le choix de ma structure juridique. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller sur les sites www.autoentrepreneur.fr, sur les fiches APCE, sur les documents liés à la CCI, etc., etc. Faites vos propres recherches et mettez en place votre propre projet. Moi, je dis YEPA. Voyez l'entrepreneuriat comme une solution à l'optimisation de nos vies. Voilà, et pensez génération future. Voilà, dans un esprit collaboratif. Je vous dis YEPA. À bientôt. Le gros bisou à vous tous. Au revoir.